Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur les dessous des bibliothécaires où je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de mes lectures d'été tout simplement histoire de le prolonger encore un petit peu. Alors l'été, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est vraiment un moment de détente où j'ai quand même choisi la plupart de mes lectures dans une optique d'évasion totale et de bien-être. Et pour cela, j'ai relu le premier roman de la série Les Voyageurs de Becky Chambers. Alors là, je vous montre le tome 2, mais si vous avez envie de quelque chose qui est totalement dépaysant, évidemment on est de l'autre côté de la galaxie, donc vous ne pouvez pas trouver plus dépaysant. Si vous avez envie aussi d'une bonne dose de bienveillance, si vous avez envie d'un petit peu d'aventure quand même aussi, lisez Becky Chambers. Moi, je l'ai relu et vraiment c'est comme un bonbon, ça fait du bien. La Talente vient de les faire paraître dans une édition collector qui, ma foi, est plutôt belle. Et je crois que je vais bientôt me refaire toute la série d'ailleurs. Décidément, aujourd'hui, je ne vais vous montrer que les couvertures des livres que je n'ai pas vraiment lus. Je vous montre ici le premier volume de Kéléana. Kéléana, c'est de la littérature ado, young adult. Et cet été, je suis tombée dans un palais d'épines et de cendres, un palais d'épines et de roses. Je ne sais plus, je n'arrive même pas à me rappeler les titres. Ils se ressemblent tous un petit peu. Il y en a cinq au total. J'en ai avalé trois. Vous tombez dedans, c'est de la fantaisie avec aussi de la romance, de l'aventure, des catastrophes. C'est merveilleux. Et pour changer un petit peu des romans, j'ai lu également ce recueil qui s'appelle Amour et qui a été réalisé par Stéphania Roussel. Alors, Stéphania Roussel, c'est un grand reporter. Après un gros chagrin d'amour, elle a décidé de partir sur les routes en France et un petit peu au-delà aussi parfois pour interroger les gens sur l'amour parce qu'elle, elle n'arrivait plus à y croire. Et ça donne ce recueil qui s'intitule donc tout simplement Amour et qui donne les réponses des différentes personnes qu'elle a interviewées. Alors, parfois, on a les deux membres d'un couple qui vont se répondre. Parfois, ce sont de très, très belles histoires. Parfois, elles sont très émouvantes. Parfois, elles sont très tristes. Et étonnamment, ça donne, ou pas d'ailleurs, ça donne un recueil qui fait vraiment du bien. Des histoires dans lesquelles parfois on se retrouve un petit peu ou pas du tout et qui, en tout cas, nous donnent une ouverture vers autre chose. Je vous le recommande vraiment. C'est Amour de Stéphania Roussel. Merci d'être là. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des nouvelles de la rentrée littéraire. Et en attendant, n'oubliez pas de nous poster tous vos commentaires. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501